Le plus étonnant et qui nous a percuté, j'allais dire, quand on a fait cette étude, c'est de se rendre compte à quel point le livre imprimé circulait bien mieux que le livre numérique. Alors qu'on peut penser que cette immatérialité était un atout et qu'on pouvait le donner, on pouvait l'échanger, etc. En réalité, on voit bien que l'objet lui-même, des qualités, l'objet imprimé, des qualités propres, d'expériences sensibles, qui jouent un rôle dans le fait qu'on est attaché à ces livres-là, alors qu'un fichier, c'est comme un fichier comme un autre, on n'a pas beaucoup d'attachement. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on a mis aussi un certain nombre de barrières à la circulation du livre numérique pour des questions de droit, avec des systèmes de DRM, avec des incompatibilités entre certains formats, de plateforme, etc. Et que le lecteur qui a voulu se mettre à ce livre numérique, parce qu'il y a eu une vraie volonté au début des années 2010, il y a vraiment un élan assez fort, et puis on ressent que les gens s'épuisent à ça. C'est-à-dire que jamais ils n'ont la possibilité, par exemple, d'échanger ces fichiers-là, en étant sûr que ce sera complètement compatible, ou que, par exemple, un fichier que l'on prend avec Kindle ne sera pas, comme on a eu l'expérience, ne sera pas retiré, parce qu'Amazon a toujours les droits, et peut, quand vous l'avez acheté, toujours le retirer éventuellement. Donc toutes ces situations-là rendent la circulation du livre plus problématique sur le plan numérique. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens ne discutent pas du livre numérique pour imprimer sur les réseaux numériques. Ça, par contre, c'est ça qui est absolument fascinant. Une activité numérique extraordinaire et une dissociation complète de cette conversation et de l'échange des biens numériques.